L'année 2021 a passé le témoin à l'année 2022. L'année 2021 a connu beaucoup de succès la parution de plusieurs ouvrages du Dr Michel Innocent Peya, appel à la candidature et au soutien de Denis Sassou-Guesson, plaidoyé pour l'élection du président en République du Congo, le choix catégorique pour la paix, la sécurité, la stabilité et l'équilibre écologique à l'ère des enjeux mondiaux. Surtout en tenant compte du combat écologique où le monde est fracassé par la pandémie à coronavirus. Article publié aux Échos de France le 20 janvier 2021. L'homme qui ne cesse de marquer le paysage littéraire à travers ses multiples publications aura consacré son énergie physique et intellectuelle pour poursuivre la gigantesque œuvre de promotion de la vision écologique du président de la République Denis Sassou-Guesson, grand défenseur de l'environnement et l'un des pionniers du combat mondial de la lutte contre les changements climatiques. En février, deuxième mois de l'année, Michel Innocent Peya participe à un forum dont la problématique et les thématiques débattues portent essentiellement sur la jeunesse mondiale au centre des entreprises. A la faveur de ces retrouvailles, l'écrivain-chercheur congolais est en contact avec de nombreuses personnalités pour des échanges fructueux. Le livre c'est une marque, c'est un signal pour les jeunes, c'est une réflexion, ça doit donner et faire réfléchir les acteurs des pays. C'est un message d'espoir aussi parce que ça montre la voie et je pense qu'il serait intéressant que beaucoup de jeunes le lisent et en prennent connaissance pour avoir des perspectives et puis pour comprendre que le monde de demain se fera avec eux et pour eux. Son livre pour échanger sur l'engagement des jeunes, on en a parlé pour essayer de voir comment on peut trouver des solutions, voir justement ce qui peut être les problèmes. Monsieur Innocent Peya m'a saisi de son engagement et on s'est retrouvé dans cette détermination et cette volonté à ce que les jeunes soient les fonds baptismaux des sociétés de demain. Monsieur Innocent Peya a construit là-dessus un ouvrage conséquent, global sur plusieurs problématiques et il nous éveille tous dans nos pays, nos cultures différentes à dire qu'il y a des points communs entre cette jeunesse sur tous les continents du monde. La jeunesse du Congo et du monde entier d'ailleurs lisait vraiment cet ouvrage. Ces ouvrages du docteur Michel Innocent Peya sont considérés comme une action humanitaire, d'où le message à l'endroit de la jeunesse à s'engager dans l'écologie. Des actions admirables ont été faites par le Congo Brazzaville, notamment avec le fond bleu pour le bassin du Congo. Continuez dans cette voie et engagez-vous. Ce livre sur la jeunesse et leur destin, le destin des jeunes, c'est un livre extrêmement intéressant, j'en suis sûr, puisqu'il parle de problématiques qui concernent tous les pays du monde, toutes les civilisations. L'engagement des jeunes est un enjeu qui ne connaît pas de frontières. Il vaut autant pour le Congo que pour la France que pour le reste du monde. Donc ça sera un réel plaisir pour moi de découvrir ces analyses d'experts, puisqu'elles concerneront certainement la situation des jeunes en France. Et je trouverai certainement des moyens d'essayer d'améliorer, de valoriser, de favoriser l'engagement des jeunes. Je souhaite bon courage pour cette action humanitaire et l'avenir des jeunesses et des jeunes partout dans le monde. Il faut ouvrir l'esprit. Autre sa plume très alerte d'écrivain-chercheur et son sens très élevé d'inspiration et de conception, le docteur Michel Inno Sampéa, grand activiste écologiste congolais, ami des inventeurs, Michel Inno Sampéa a effectué le 15 février 2021 une visite au laboratoire académique des sciences et des arts du Congo que dirige le docteur lieutenant-colonel Maurice Itous Ibarra. Le docteur Maurice Ibarra m'a fait entendre qu'avec l'expérimentation qu'il a mis en pratique, nous pouvons également avoir le pétrole et qui pourra dans les jours à venir servir pour la fabrication des plantes comme un pétrole écologique. Le docteur Maurice Ibarra qui est justement le promoteur de ce grand projet pour l'histoire du Congo et de l'humanité. Après d'intenses activités liées à l'environnement en Europe, en Amérique et ailleurs, le docteur Michel Inno Sampéa s'est donné un temps de plaisir dans son vivier natal. Accompagné de ses proches, notamment son père biologique Firmin Péa et de ses amis d'enfance, question pour lui de retrouver les sites témoins de sa jeunesse et de rester en contact avec l'environnement qu'il a toujours défendu. Tout le long de la rivière Como, en passant par le port de Biala, avec pour point de chute Pama, la pêche a été fructueuse en témoignent ces images. A cette occasion nostalgique, Michel Inno Sampéa s'est ressouvenu de ses amis d'enfance. Le mois suivant, c'est-à-dire mars 2021, toujours en France, l'auteur de Vision verte de Denis Sassou-Guessot a eu une nouvelle occasion de plancher sur les questions de jeunesse et cette fois-ci, ses interlocuteurs sont quelques écrivains français. Au nombre desquels, Corinne Lepage, ancien ministre de l'Environnement, co-auteur de l'ouvrage « Nos batailles pour l'environnement, 50 procès, 50 ans de combat ». Thierry Braillard, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, auteur de l'ouvrage « Le dilemme national ». Michel Rentonnet, le maire de Francheville, et Gaëtan Vernet, délégué national en charge des questions de jeunesse. Et dans un langage des initiés, l'écrivain-chercheur congolais et ses collègues français ont passé au pain de fin les préoccupations de la jeunesse du monde. Je suis toujours très heureuse de rencontrer et de recevoir à Paris M. Péya que pour être sauvé, le monde a besoin de beaucoup d'hommes et de femmes de bonne volonté et qu'il y en a dans tous les pays du monde. Et M. Péya en fait bien entendu partie avec des connaissances qui sont les siennes, l'expertise qui est la sienne et son travail sur les jeunes et sur la nature. Je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important. L'Afrique est un continent de jeunes et il peut donner beaucoup d'exemples de la mobilisation de ces jeunes générations qui se trouvent confrontées à un monde qu'ils n'ont pas choisi et qu'on leur laisse, nous les vieilles générations. Michel Innocent Péya est un expert aujourd'hui de questions qui sont extrêmement contemporaines, qui sont celles de la jeunesse et qui sont celles du climat. Donc c'est avec grand plaisir que je vais me plonger dans ses écrits. Ce qu'il a fait comme travaux, c'est extrêmement intéressant, extrêmement moderne, extrêmement d'actualité. Et pour être allé en République du Congo, il y a quelques années, lorsque j'étais au gouvernement de la France, et pour m'être entretenu avec le président Nguesso, je pense que ces questions du climat, ces questions de la jeunesse, sont des questions extrêmement importantes aujourd'hui pour ce pays ami de la France et pour lequel j'ai gardé un exceptionnel souvenir. Nous avons besoin, nous les élus, de n'importe quel pays, de gens qui pensent et qui sont des philosophes de l'écologie en particulier. Moi je crois beaucoup à l'écologie, il faut qu'on prépare l'avenir. Et c'est avec des gens comme notre ami ici présent, que nous avons besoin de quelques idées qui nous permettent d'aller plus loin. Nous, nous sommes des acteurs, eux ce sont des penseurs. Quelques récipiendaires ont eu des mots justes pour féliciter l'auteur. Je suis aujourd'hui très heureux d'avoir reçu de la main de Michel Nguesson-Beya sur cet ouvrage et sur le destin de la jeunesse dans le monde, à travers les continents, à travers les océans. J'ai eu la chance de rencontrer Conanette Peya, qui est un homme extraordinaire. On sait qu'il est reconnu universellement, c'est le porte-étendard du président Sassou. Pour son combat dans l'écologie, ses livres remportent un succès extraordinaire. C'est un homme qui est reconnu universellement, qui est l'ambassadeur de bonne volonté pour lutter, il pratique, il fait tout pour lever des fonds pour le bassin du fleuve Congo. C'est un homme très engagé et un homme d'une grande humilité qui mérite vraiment le respect et l'admiration. Monsieur Péa a écrit deux très beaux livres. Le premier, sur l'écologie et l'importance de l'écologie et de la lutte contre le réchouement climatique. Et le deuxième, celui de la jeunesse. Et aussi, à côté, Monsieur Péa avait un message, un message d'engagement pour que, finalement, les jeunes s'engagent en Afrique et dans le monde entier. Ça a été un message de responsabilité et d'espoir que Monsieur Péa nous a livré. Et je l'en remercie infiniment. L'un des temps forts de cette année 2021 aura été, pour Michel Innocent Péa, l'apparition en France de son ouvrage intitulé « Jeunesse et destin, jeunes du monde, monde des jeunes ». L'ouvrage est un succès et l'auteur ne passe pas par quatre chemins pour répondre aux multiples questions des journalistes. La conférence de presse tenue à l'effet de présenter officiellement le nouveau livre est un rendez-vous du donné et du recevoir. « Jeunesse et destin, c'est un ouvrage » présenté en 285 pages, subdivisées en trois grandes parties. Dans la première partie, c'est-à-dire « Jeunes du monde, jeunesse qui fait le monde ». La seconde partie est consacrée à l'éducation électorale de la jeunesse. Enfin, la toute dernière qui est marquée par « Monde des jeunes », « Jeunes qui défait le monde ». Autre interrogation de la presse à laquelle Michel Innocent Péa est appelé à répondre est liée à l'engagement de la jeunesse. « Vous évoquez l'engagement politique des jeunes. Cet engagement peut-il conséquence ? Les questions ne leur laissent que très peu de place ou occupent toutes les places. » Dans l'ouvrage, nous avons parlé d'abord de la jeunesse africaine, de la jeunesse européenne, de la jeunesse asiatique. Nous avons parlé de la jeunesse américaine. Nous avons épinglé ces catégories de jeunes. Leur implication en fait qu'ils participent aujourd'hui activement à la gestion des choses dans leur pays. Même les plus jeunes sont aujourd'hui à des postes de décision. Donc les jeunes, au fur et à mesure, sont impliqués à la grande décision. C'est pourquoi nous avons parlé de l'éducation électorale, l'engagement pour contribuer au développement, un engagement politique, un engagement économique. M. Payat, vous êtes connu pour être un écrivain engagé pour défendre la politique écologique du président. Le temps n'est pas venu de laisser la place à d'autres. Pensez-vous que le Congo a encore besoin d'un homme du passé ? Oui, nous l'avons fait parce que le président congolais a fait ses preuves sur le plan international, sur le plan écologique. Aujourd'hui, c'est vrai, la crise du Covid-19 est venue presque perturber la vision écologique mondiale. La planète, nous l'avions dit, se trouve menacée. Mais le président congolais est de ceux qui étaient engagés dans la défense écologique. Le président congolais, il n'était pas encore président. Il était membre du gouvernement des années 70. Il était déjà engagé dans cette crise écologique qui avait déjà commencé. Et il en a fait ses preuves de la participation des sommets à l'heure où la crise écologique s'impose à l'humanité. M. Péa, sans langue de bois, pour quel candidat allez-vous voter ? Et pourquoi ? Êtes-vous pour la perpétuité ou bien le changement ? Il y a quelques jours, nous avons sorti un article par lequel nous avons demandé au président de la République de poser sa candidature. En tant que défenseur des idées écologiques, je m'étais prononcé. Pourquoi ? J'ai tenu compte des engagements écologiques du président à travers le monde. Quand nous avons des grands, comme les Joe Biden, qui se bousculent dans l'engagement écologique et qui pensent que le monde est sécoué, le monde court le risque, il faut une implication écologique, il faut des acteurs écologiques engagés. Mais si nous en avons déjà un qui fait les preuves dans notre pays, pourquoi ne pas le placer devant et que nous autres Congolais, nous sommes derrière pour accompagner son combat qu'il mène pour l'écologie et pour le monde ? Dans mes engagements, j'ai pensé que le combat écologique que je mène, je participe à des grandes réunions environnementales, je pense que ce combat que nous héritons de quelqu'un, nous pouvons continuer à lui faire confiance, à l'accompagner, pour que le monde entier bénéficie de cela. Nous avons ajouté les engagements politiques du président qui a fait ses preuves sur le plan international. Nous pensons qu'il faut être à ses côtés pour continuer à bénéficier de la sagesse et de l'expérience pour être grand. C'est sur cette base que j'ai pris un engagement de publier une tribune pour le soutien de ces œuvres. Le bilan écologique du candidat Denis Sassou-Nguesso est-il à vos yeux satisfaisant au regard des critiques qui sont formulées par les ONG, donc à la destruction de la faune et de la flore, avec une exploitation non maîtrisée des essences ? Nous avons des engagements écologiques. Mais parallèlement, nous avons des sociétés d'exploitation forestière et qui se doivent d'être envoyées sur le terrain pour l'exploitation du bois. Le bois est exporté par la forêt parce qu'on ne doit pas aussi arrêter l'évolution du monde. C'est pourquoi ces sociétés se doivent d'avoir des permis d'exploitation forestière, des permis d'exploitation minière. Mais les sociétés peuvent être sur le terrain. Nous sommes des humains, on peut avoir des abus. Nous ne devons pas arrêter l'évolution du monde. Nous avons des sociétés qui sont sur le terrain, parfois, qui abusent de leur autorisation. En ce moment, les ONG peuvent crier au scandale pour remettre les choses à l'ordre pour l'intérêt des peuples à travers le monde. Vos messages véhiculés au travers de la presse passent-ils correctement auprès des Congolais vivant encore à l'intérieur du pays et souvent privés de moyens de communication ? Les messages que nous faisons passer pour l'intérêt des peuples, pour l'intérêt du monde. Et la société a besoin de ces messages. Aujourd'hui, nous faisons passer le message sur la jeunesse et destin. J'ai une de mes publications, « L'Afrique au féminin, de la victimisation au leadership ». Le rôle des femmes, les femmes qui, hier, étaient destinées à des travaux de maison pour garder les enfants à la maison. Elles faisaient des travaux champettes. Mais aujourd'hui, les femmes sont devenues des leaders, des chefs d'État, des chefs d'entreprise. Nous faisons passer beaucoup de messages. Quel est le rôle de la diaspora ? Qu'est-ce que la diaspora apporte ? Nous faisons passer les messages écologiques, des messages de démocratie pour essayer de contribuer à l'évolution de la société. Monsieur Péa, avant le référendum constitutionnel de 2015, ici même à Paris, vous avez fait rêver aux Congolais, en général à la diaspora congolaise, l'idée que seule Sassom Nguesso garantirait la paix, la sécurité, ainsi que le développement du pays. Quel bilan faites-vous de ces cinq dernières années ? Je le reconnais, je l'accepte, que j'ai été l'un des acteurs pour le changement dans notre pays, la République du Congo. Lors d'une des grandes conférences que j'ai organisées, le 5 novembre, à l'université de la Sorbonne, nous l'avions écrite dans notre ouvrage « Entre le bon sens et la tenance absolue l'Afrique à la croisée du chemin », « Repris de la démocratie à l'africaine ». Pourquoi nous avons opté pour le changement et nous avons crié haut et fort ? Parce que nous avons constaté que l'ancienne loi fondamentale de notre pays avait mis à l'écart les jeunes, avait mis à l'écart les personnes du troisième âge, n'avaient pas pris en compte le pouvoir traditionnel, toutes les anciennes personnes qui ont occupé des hautes fonctions. Nous l'avons dit ce jour, en 2015, à la Sorbonne, et nous l'avons écrit dans notre ouvrage « Paris » en 2013-2014, qu'il fallait cela, et nous avons donné nos arguments. Que les jeunes soient associés de la gestion de la chose publique. Parce que l'ancienne loi fondamentale, l'ancienne constitution, avait mis les verrous, les jeunes étaient écartés, les personnes du troisième âge étaient mises à l'écart. Mais nous l'avons dit et nous avons donné nos arguments, nos raisons. C'est vrai, ce jour, nous avons subi ce que nous avons subi, ça avait été mal pris, mais l'histoire donne toujours raison à ses fils. Nous avons constaté qu'au bout de quelques jours, c'était devenu la chanson de tout le monde. Cet ouvrage, qui est sur Amazon, et qui est beaucoup publié, là je me trouve avec beaucoup de rendez-vous avec les jeunes élus français qui veulent l'approprier. Nous en faisons large communication, large diffusion, pour que les jeunes s'inspirent, pour que les jeunes à travers le monde s'engagent pour la paix, pour la stabilité de le monde, pour le développement. Qu'on laisse les assassinats, les tuilleries, le tort qu'on fait, les viols, qu'on laisse la drogue, que nous contribuons à la paix, à la stabilité. Participation aux côtés du président de la République, pour sa réélection, Oyo, Owando, Dolizi, Brazavilla. Aujourd'hui, la jeunesse veut la paix, l'union, l'unité d'assurance. C'est avec un esprit plein d'engagement et de détermination au profit de la cause des jeunes que l'écrivain-chercheur Michel Innocent-Péa entame cette nouvelle année 2021. Michel Innocent-Péa s'est rendu à la mairie de Paris. Ici, l'auteur de Jeunesse et Destin est attendu par plusieurs personnalités françaises pour un échange autour de sa nouvelle publication. Première personnalité rencontrée, le benjamais des conseillers de Paris, Paul Halt, élu du 17e arrondissement. Ensuite, il a échangé avec Stéphane Dicchi, ancien président national des jeunes de l'UMP, directeur des relations extérieures du groupement du patronat francophone. Autre personnalité à conférer avec Michel Innocent-Péa, c'est Pierre-Henri Bovis, ancien adjoint au maire de la commune des Achères et candidat à la mairie de Paris en juin 2020. Sujet d'importance capitale pour le développement des nations, les questions de jeunesse ont fortement marqué l'action de Michel Innocent-Péa en 2021. Après de nombreux échanges en France sur l'ouvrage Jeunesse et Destin, Jeunes du monde, Monde des jeunes, l'écrivain-chercheur congolais arrive au Berkai, c'est-à-dire au Congo, pour rencontrer l'agente juvénile. Au Congo, Michel Innocent-Péa jette son dévolu sur les jeunesses de deux localités. D'abord, celle de la ville d'Oyo, dans le département de la cuvette. Le retour aux sources du docteur Michel Innocent-Péa et que nous louions l'initiative prise par ce dernier en entretenant la jeunesse de la commune d'Oyo. Docteur, vous intégrer les rangs de tous ceux-là qui sont entrés de préparer l'avenir de cette commune. J'ose croire que les jeunes ici présents suivront attentivement votre message et au terme duquel chacun se devra l'intérioriser pour que Oyo fasse partie des cités vertes. En 2016, à la COP22 au Maroc, le président de l'Arbrique avait promis d'instituer un fond bleu et cela a été réalisé dans votre ville ici à Oyo où les 12 états présents avaient signé le protocole d'accord du fond bleu. Le combat écologique que mène le président de l'Arbrique, le combat dont nous sommes les porte-parole et que nous avons la mission d'appuyer, de communiquer à travers le monde pour l'intérêt de l'humanité toute entière. L'écologie aujourd'hui c'est un problème préoccupant et ce combat qui demande le soutien de tous les Congolais parce que c'est un combat planétaire pour que de Oyo vous soyez les modèles que Oyo soit une ville verte que Oyo soit une ville écologique comme je vous l'ai dit le président de l'Arbrique tire ses racines tire ses sources dans les rivières et les forêts de cette localité de Oyo Cet ouvrage qui concerne la jeunesse a été dédié à elle en fonction de ses oeuvres parce qu'elle a été d'une éducation exceptionnelle elle avait une vision pour la jeunesse elle a passé son temps à se préoccuper des problèmes de la jeunesse elle a été d'une modestie hors du commun elle a fait des oeuvres elle a posé des actes en faveur de cette jeunesse congolaise, africaine et mondiale ceux qui hier ont consacré de leur temps de leur disponibilité ont oeuvré pour cette jeunesse doivent être pour nous comme des modèles des sources d'inspiration son parcours et le jeu nous a inspiré elle a opté pour faire la pédiatrie une science qui s'occupe des enfants pour toucher de doigts leurs problèmes de santé et c'est ce qu'elle a été elle avait oublié son statut de fille de chef d'état épouse de chef d'état et quand elle venait dans cette localité elle survolait cette ville à base d'un hélicoptère en train de filmer parce qu'elle avait toujours des projets dans sa tête qu'est-ce que je peux faire pour la jeunesse pour l'Afrique et pour le monde elle se préoccupait des autres que d'elle-même cette jeunesse qui a besoin des gens de ce genre qui a besoin des gens de cette modestie de cette qualité de cette personne hors du commun voilà pourquoi vous constatez que cette oeuvre a été dédiée en sa mémoire en ce mois de mars où elle est née le 10 mars 1964 en ce mois de mars où elle est décédée le 14 mars 2009 elle est née au mois de la femme elle est partie au mois de la femme je suis monsieur l'abbé Gervais le curé de la paroisse Notre-Dame de l'Ascension de Lyon vous avez un talent chacun de nous en a un mais votre talent demande qu'il y ait une bibliothèque ou une bibliothèque à Rolio en tout cas je crois vous avoir écrit un message j'ai dit docteur que peut-on attendre d'une jeunesse qui n'a jamais vu un livre il n'y a pas de bibliothèque à Rolio il n'y a pas de libérer à Rolio vos livres où seront-ils lus ? qui rejoint la réflexion d'une jeune élève qui a dit qu'est-ce que nous on peut faire ce n'est pour être comme vous pour amener notre contribution dans l'action de notre développement et l'abbé a également suscité la belle question dont on a fait un débat et merci que vous l'avez rappelé la préoccupation que nous avons toujours eu et merci que dans le programme de présidence cela est également fait en ligne de compte que l'idée essentielle et la tâche réelle des jeunes c'est celle qui se résume en une chose apprendre apprendre et encore apprendre cette conférence a été bénéfique aujourd'hui car elle a ouvert les voies à notre intelligence afin de nous éclairer et pour que nous puissions améliorer encore de plus belle cette jeunesse ce relancement de demain qui est l'avenir et le futur de notre nation donc merci beaucoup pour ses dons pour les livres qu'il nous a donné aujourd'hui et nous allons encore creuser un petit peu plus dans notre conscience et subconscient afin d'améliorer l'avenir de demain tous les jeunes congolais ont ce droit de s'inspirer de ces livres pour arrêter d'abord le banditisme la drogue et autre chose nocive à notre bien ensuite celle de la ville de Dolizy dans le département du Niari je prends la parole en ce lieu pour m'acquitter d'un agréable devoir ce devoir disais-je consiste à souhaiter une chaleureuse bienvenue au ministre Pierre Mabiala et au docteur Michel Inonçon Péa écrivain chercheur qui a bien voulu nous faire l'honneur d'organiser dans notre cité la présente conférence débat qui s'articule sur deux thèmes intitulés respectivement premier thème crise écologique contribution de la république du Congo à travers l'univership de son excellence monsieur Denis Sassou Nguesso président de la république chef de l'état deuxième thème jeunesse et destin jeune du monde monde des jeunes je me suis rejoui tout d'abord que Dolizy rejoigne pour la première fois la longue liste des villes qui vous ont accueilli pour se prêter au même type d'exercice intellectuel qui nous réunit aujourd'hui après avoir parcouru tous les ouvrages de l'auteur Clotaire Willow maire du premier arrondissement de Dolizy a fait une belle revue de ceux-ci sous le regard très observateur du ministre d'état Pierre Mabiala le docteur chercheur Michel Innocent Péa n'est plus à présenter puisque nous suivons tous la télévision donc nous sommes tous accros à l'actualité nationale et internationale et nous voyons avec honneur et fierté comment ici on le monde pour faire la promotion de ses ouvrages et animer des conférences relatives aux thématiques livresques la présence du docteur cher cher Michel Innocent Péa dans notre ville pour ne pas dire dans le département du Niari est un motif de satisfaction le maire l'a dit tout à l'heure le maire central en ces termes pour les Doliziens et Doliziens et le vivre encore en live dans cette salle est une source d'inspiration pour galvaniser toutes celles et tous ceux qui aspirent à l'écriture Michel Innocent Péa est docteur en sciences de gestion options en management financier et en management de l'environnement et expert international pour les questions écologiques et d'environnement ses recherches portent sur la gestion des organisations sur la pratique de la démocratie en Afrique sur les questions climatiques et écologiques il est chercheur engagé et auteur de plusieurs ouvrages à la lecture de toutes ses publications le mérite de l'auteur réside de mon point de vue sur trois choses qui nous donne également trois leçons à savoir la mise en exergue des bonnes vertus d'un livre en effet toutes ses publications obéissent à l'esprit de finesse de l'auteur et non à son esprit de géométrie vous conviendrez avec moi que tous ces ouvrages précités remplissent ces critères littéraires chapeau à vous docteur Michel Innocent Péa deuxième leçon la promotion de la pensée oui docteur vous êtes un grand promoteur de la pensée des écrits et dans ces conditions je peux vous dire que vous avez bien introduisé ce que Antoine Fabre d'Olivier disait dans l'histoire philosophique du genre humain que l'homme est une plante qui porte les pensées comme un rosier porte les roses et un pommier des ponts la vente de l'image du président de la République son excellence monsieur Denis Sassou Nguesso en matière de lutte pour la protection de l'environnement et des écosystèmes docteur vous faites très bien la promotion et la défense des idées du président de la République dans ces domaines d'ailleurs c'est bien vous même dans la vision verte de Denis Sassou Nguesso face à un monde aveugle le qualifier de leader écolo-visionnaire et climato-optimiste en tout cas félicitations à vous docteur comme partout où il est passé à Dolizy le docteur Michel Innocent Péa a pris le temps de dévoiler la profondeur de chacun de ses ouvrages Jeunesse et destin monde des jeunes jeunes du monde objet de notre rencontre de ce jour ouvrage qui déclenent vos responsabilités vos charges par jeunes du monde nous voyons là l'ensemble des jeunes qui sont conscients de leur avenir et de l'avenir de l'humanité l'ensemble des jeunes qui se préoccupent des problèmes des autres des questions de paix des questions de stabilité des questions du développement des états il faut que parmi vous sorte demain le ministre d'affaires foncières le maire de la commune de Dolizy donc vous avez la lourde responsabilité et c'est pourquoi nous appelons par jeunes du monde ces jeunes qui sont conscients de leur avenir de l'avenir des autres on dit il n'y a que ceux qui vivent la chesseresse du désert qui peuvent dire aux autres l'irremplaçable valeur de l'eau ceux qui ont touché des doigts le feu qui peuvent dire aux autres n'essayez pas à travers ce discours ce message vous parlez à vos frères de la Buenza de la Lecomou de la Lecomou de la Lecomou de la Lecomou de la Sanga de la cuvette ouest de la cuvette du Kouilou du pour qui n'est pas bon de démêler dans la violence qui n'est pas bon de démêler dans cette chose qui ne paye pas et c'est pourquoi une partie de ce discours a été réélée en préambule c'est pour que nous donnons le message à nos frères ici à nos frères d'Afrique qui sont encore des milices armées qui tiennent les armes c'est pour que nous donnons le message à nos frères des autres continents nous avons la main tendue du président de la République et de son gouvernement à tous les enfants qui sont désespérés qui sont de la violence qui veulent faire l'agriculture qu'ils viennent vers lui pour travailler si certains sont aujourd'hui comme nous l'avons entendu maires diricables des jeux ainsi de suite sous préfets demain aussi ceux qui viendront trouveront leur place c'est pourquoi vous allez constater que depuis 2014 quand j'ai sillonné les pays à travers le monde je parlais à nos frères de la diaspora je leur disais vous suivez mes discours ils sont là sur Amazon sur le net je leur disais que vous avez votre place allons construire le pays ensemble vous avez l'expertise vos frères qui sont en Basaville certains aussi ont l'expertise associons cette expertise à l'expérience nationale et internationale du président de l'Arabique je leur assurais et c'est dans ce livre diaspora africaine un apport pour le développement des états donc il n'y aura qu'un seul président même si nous sommes un mille avec la lutte il y aura toujours un seul président même s'il sort de nous dans notre lutte il y aura toujours un seul président mais nous tout ce qui reste nous devrons travailler avec ce président si nous aimons notre pays dans cet ouvrage nous ne prenons pas la lutte entre les anciens et les jeunes nous exhortons les jeunes à faire école auprès des aînés auprès des anciens c'est à côté des aînés à côté des anciens que nous faisons école et que les aînés nous transmettent leur sagesse nous transmettent leur savoir aux notables sages de ce département qui nous ont donné le courage hier d'inscrire sur notre agenda leurs préoccupations parce que l'ancienne loi fondamentale l'ancienne constitution ne reconnaissait pas le pouvoir traditionnel et c'est pourquoi dans le combat que nous avons mené pour le changement de la conscience nous avons inscrit les problèmes des jeunes les problèmes de notabilité grâce à vos efforts on a pu se battre on a tous les résultats en conclusion en Afrique plus quelqu'un prend de l'âge plus il a l'expérience donc venons ensemble construisons le pays ensemble nous voulons savoir donc en famille ici est-ce que nous appliquons ces lois qui sont votées à l'international ou nous mettons en pratique ces combats puisque nous voyons la déforestation par-ci par-là et le non-respect des codes de la nature je vous ai démontré comment le chef d'état est debout aux côtés des autres chefs d'état est soldat aux côtés des autres chefs d'état pour défendre les questions environnementales les questions écologiques mais c'est nous qui devons l'accompagner à réussir cette mission parce qu'il ne peut pas réussir cette mission sans nous je peux aussi dire que c'est la responsabilité partagée entre nous la population et les autorités parce que quand les autorités nous empêchent de construire sur les endroits accidentés nous allons construire de force après du jour au lendemain la maison se croule est-ce que ce sont les autorités c'est pourquoi nous faisons un travail de conscientisation à travers le monde docteur chercheur innocent PA vous êtes sans nul doute la voix qui porte l'image positive de notre pays à l'échelle internationale quelle est précisément d'après l'approche la porte de sortie de cette violence tant physique que verbale nous faisons le travail de sensibilisation ceux qui sont encore dans la violence physique et verbale je vous ai parlé de trois choses le discours des milices armées tenu le 23 janvier devant le prison de l'arbit que les corps constitués je vous ai dit que c'était un discours qui devait servir d'exemple à ceux qui sont encore dans cette violence physique et verbale de suivre le chemin tracé par les autres je vous ai même exhorté de conseiller de parler à vos fers des autres départements des autres continents c'est justement cette exhortation je vous ai parlé de la préface du ministre d'état Florent Chiba par rapport à ce même discours où je vous ai dit que l'état tend la main le gouvernement tend la main le président l'arbit tend la main à tous ces enfants qui sont encore dans la violence physique et verbale de venir de revenir vers lui pour construire le pays ensemble pour que nous profitons de son expérience pour que nous bénéficions encore de quelques visions qui peuvent nous partager mais ce n'est pas dans la violence physique et verbale que nous allons gagner c'est en acceptant la main tendue c'est dans l'humilité que nous pouvons aller parce que je vous ai dit que nous devons faire école auprès de nos aînés nous devons suivre le modèle de nos aînés si en restant à leur côté que nous pouvons acquérir la sagesse j'ai toujours dit dans toutes mes conférences en Europe certains le savent nous devons bâtir ensemble le préfet du département du Niari Frédéric Baron Bozoch n'a pas manqué de remercier l'auteur pour la qualité des informations mises à la disposition du public vous venez de nous créer un espace vous venez de nous donner la possibilité de rassembler les jeunes du département du Niari pour autre chose autre chose qui n'est que l'échange nos remerciements vont également à l'endroit de notre conférencier du jour qui est très occupé c'est pas facile qui a accepté et tout ça grâce également je reviens toujours sur le charme de notre ministre qui qui au coeur du développement du département du département du Niari l'a fait venir ici et quand il est venu ici il nous a donné une communication très importante vous voyez j'ai pris tout mon temps pour noter tout mon temps pour noter parce que j'ai appris beaucoup de choses on croit tout connaître on croit tout savoir mais parfois on ne maîtrise rien nous avons monté la situation écologique dans le monde et surtout le combat du président Denis Sassou Nguesso depuis les années 1972 personne ne le sait vous êtes les rares à prendre ce chantier difficile pour défendre le président de la République mais pas pour le défendre pour défendre mais pour démontrer ce que le président de la République a fait et en train de continuer à le faire pour essayer de diminuer la crise écologique nouveau coup de maître de l'écrivain chercheur congolais Michel Innocent Péa la sortie du livre ultimatum de la nature enjeu et perspective du retour en urgence des Etats-Unis dans la bataille climatique marque un pas de plus dans l'oeuvre déjà grandiose de l'écrivain chercheur et dans un style qui lui est devenu familier l'auteur n'hésite pas à affronter la presse internationale en France pour présenter la nouvelle publication Michel Innocent Péa la question que j'aimerais vous poser d'emblée n'en déplaise à ceux qui n'osent lui en reconnaître le mérite le Congo s'est depuis des lustres investi dans le combat écologique dont il a très tôt saisi les enjeux aussi le président Denis Satsungesso s'est-il toujours placé à l'avant-garde du dit combat pourquoi on a parfois l'impression que la diplomatie écologique semble coincée la diplomatie congolaise au travers de son dirigeant son excellence Denis Satsungesso a toujours fait preuve de disponibilité d'engagement la preuve en est que le président a toujours disponibilisé son temps pour défendre les intérêts du Congo d'Afrique des peuples du monde il a toujours été présent à toutes les grandes conférences organisées la dernière en date fut celle de la COP25 à Madrid en Espagne dont il était le seul chef d'état africain parmi les autres à être présent à la COP25 j'y ai été et je mesure mes propos c'est pour dire que la diplomatie congolaise ne peut pas connaître des soucis dans ce sens l'aide de mes ouvrages la vision verte de Denis Satsungesso face à Emmanuel en danger cet ouvrage je l'ai dédicacé au président Emmanuel Macron en Allemagne lors de la COP23 qui connaît là aussi les préoccupations et l'engagement du Congo et de son président je l'ai aussi dédicacé à l'envoyé spécial du climat des Etats-Unis John Kerry il y a plusieurs dirigeants dont le secrétaire général des Nations Unies Madame Espinoza Patricia et qui elle commande la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques il y a aussi un autre ouvrage qui parle du plaidoyer de Denis Satsungesso la protection de la planète ça aussi j'ai dédicacé au président Emmanuel Macron en France au secrétaire général des Nations Unies à la patronne du FMI c'est pour dire que la diplomatie congolaise est présente Monsieur Péa de nous faire l'honneur de votre présence dans l'un de vos ouvrages vous présentez le président Denis Satsungesso comme un leader écolo-visionnaire soucieux de la protection du bassin du Congo pourtant Monsieur Denis Satsungesso n'a pas été invité au sommet du climat ayant marqué le retour des Etats-Unis dans les accords de Paris la question est la suivante s'agit-il d'un camouflet pour le fondateur du fond bleu ? Merci pour votre réponse je dirais non l'engagement du président dans ce domaine climatique n'est plus à démontrer le sommet s'est organisé du 22 au 23 avril c'est une période par laquelle le pays était en pleine élection présidentielle le président ne pouvait pas abandonner les préoccupations nationales parce qu'il fallait d'abord se préoccuper de l'élection qui se déroulait dans le pays rien ne démontrait qu'il pouvait gagner l'élection pour qu'il soit ipso facto invité donc le président son investiture a eu lieu 6 jours avant le sommet des Etats-Unis d'ailleurs l'objet de notre publication le président du Congo n'a pas été absent lors de son investiture il a tenu un discours dans le cadre de l'Afrique et du monde dans le discours prononcé par le président du Congo 6 jours avant ce sommet il a pris des engagements pour redonner à l'Afrique notamment au bassin du Congo sa place vous savez que le bassin du Congo joue un rôle cardinal le président l'a précisé le bassin du Congo est 5 fois la France à travers ces tourbillères qui ont été découvertes le président a pris l'engagement de redonner au bassin du Congo à l'Afrique sa place dorénavant que les grandes décisions ne soient pas prises en matière climatique sans l'Afrique M. Michel Innocent Péa pour rebondir sur cette question est-ce que cela revient-il à dire que des deux poumons de la planète qui sont celui du bassin du Congo et celui de l'Amazonie il y a un qui est malade sinon affecté il y a un qui demeure encore sain et qu'il faut le protéger sinon on arrivera à une catastrophe si une personne a deux poumons et un est malade il faut en urgence préserver celui qui est encore au bon état celui qui est encore au bon état sur le bassin du Congo et c'est pourquoi la rencontre de Washington n'a pas pris en compte cela de préserver ce deuxième poumon de la planète et qui assurera les destinées du monde c'est le message que Denis Sassongueso a voulu lancer 6 jours avant ce sommet c'est ce message que nous avons répertoré ici dans notre ouvrage pour redonner à l'Afrique au bassin du Congo sa place pour démontrer que le bassin du Congo mérite d'être protégé dans ce même ouvrage nous avons énuméré le sommet de Washington sur la sortie et le retour des Etats-Unis nous avons essayé de diagnostiquer les conséquences vécues par les Etats après la sortie des Etats-Unis des accords de Paris et nous avons aussi parlant l'ultimatum lancé par la nature par rapport à l'exploitation forestière abusive qu'organisent les humains nous les avons tous énumérés dans cet ouvrage le fond bleu porté par le président Denis Sassou Nguesso n'est pas abondé par les pays développés qui sont les plus grands pollueurs de l'environnement s'agit-il là aussi d'un échec de la diplomatie écologique du président congolais je dis non vous savez un enfant quand il est dans le ventre il appartient à une seule personne quand il naît ça devient un enfant de tout le monde le président Sassou n'a été que le père génitaire du fond bleu et il a mis au monde ce fond bleu devant les dirigeants de la planète devant la communauté internationale au Maroc à la COP22 donc dès lors où cet enfant était né il n'appartient plus au président congolais seul il appartient maintenant à la communauté mondiale de le faire grandir nous avons tendance à penser que le fond bleu est seulement une préoccupation du président le président n'a été que comme un visionnaire parce que les grands hommes ce sont ceux qui laissent des marques dans leur vie le fond bleu c'est un enfant qui a pro-marché puisque les travaux de préfiguration ont eu lieu à la COP25 à Madrid en décembre dernier donc il nous revient à nous tous peuple du monde de soutenir ce fond mais ce fond a été mis en place à l'image du fond vert pour le climat mondial le fond vert a été proposé en 2010 et lancé en 2011 pour permettre aux états de bien lutter aux grandes préoccupations climatiques c'est à l'image de ce fond vert du climat que le président a proposé aux états le fond bleu donc ce fond bleu mérite notre soutien la présentation de ce nouvel ouvrage est suivie par une série de réceptions et d'échanges réceptions de Michel Innocent Péa par quelques personnalités françaises d'un côté et de l'autre échangent des auteurs français sur les questions de jeunesse au mois de juin 2021 dans la ville française de Lyon Michel Innocent Péa est invité pour un échange avec les étudiants de l'école de commerce face à cette jeunesse très avertie l'écrivain chercheur congolais est revenu sur le rôle de la jeunesse dans le développement des états les états les états unis ont promis que désormais qu'on ne doit plus parler du réchauffement climatique qu'on parle de crise climatique comment on peut passer du concept changement climatique dérèglement climatique à la crise climatique année d'intenses activités pour l'écrivain chercheur en France Michel Innocent Péa est invité en septembre à participer à une marche pour l'environnement j'ai saisi cette occasion d'expliquer au président Laurent Wauquiez le combat acharné que mène son excellence Denis Sassou Nguessou pour la protection de l'environnement du bassin du Congo deuxième pour mort de l'humanité dans un paysage fait de collines et de forêts naturelles il participe aux côtés d'autres invités de marque à cette initiative on a cette responsabilité de les sauvegarder pour nous aujourd'hui pour nos enfants mais pour nous ici mais aussi pour nous au Congo ou ailleurs puisqu'on est tous colocataires on est tous embarqués sur le même bateau l'écologie c'est dans notre quotidien on trie ses déchets on gaspille pas l'eau toujours au mois de septembre l'écrivain chercheur a rendez-vous avec le congrès mondial de la nature le sommet mondial de la nature se tient chaque 4 ans les objectifs ci après sont définis il s'agit d'encourager la coopération internationale et de fournir des connaissances et des outils scientifiques en vue de la conservation de l'intégrité et la diversité de la nature ainsi que de garantir un usage équitable et durable des ressources naturelles à travers le monde le premier enjeu majeur est l'enjeu environnemental le deuxième enjeu est l'enjeu économique et social le troisième enjeu est l'enjeu d'héritage et le quatrième et dernier enjeu est l'enjeu d'inclusion autour de ces enjeux 20 objectifs ont été retenus et 115 actions à entreprendre par les parties prennent note voilà l'ensemble des conclusions un moment de grande retrouvaille pour des défenseurs de l'environnement venus de plusieurs horizons on va sortir de ce congrès avec une ambition qui aura été affirmée par tous les membres de l'UICN l'écrivain Michel Inossompea a eu l'honneur de visiter quelques entreprises de Marseille des échanges avec les responsables de ces entreprises il ressort que ces derniers affichent leurs bonnes intentions d'investir en Afrique en général et au Congo en particulier Michel Skoutou est président de CO une société d'eau minérale naturelle pour le futur nous pourrons voir s'il y a des intentions sur d'autres pays d'Afrique et je serai prêt à offrir aussi des exclusivités Lionel Euseux est secrétaire général de la société Parlim spécialisée dans l'accompagnement des projets chef d'une entreprise de publicité par l'image Dragon Boyajan a lui aussi ouvert les portes de sa structure à l'écrivain congolais nous espérons pouvoir développer un bon partenariat ensemble basé sur notre technologie sur notre expérience sur notre savoir-faire et surtout sur notre envie de pouvoir apporter quelque chose d'intéressant au Congo dans la perspective de la COP26 et à quelques semaines de cet événement tant attendu Michel Innocent Péa publie le bassin du Congo monde sans lui monde sans vie la pensée de l'auteur est de dire à la communauté internationale que la planète sera véritablement mal au point si la politique mondiale en matière de protection de l'environnement ne tenait pas en compte les multiples vertus du deuxième poumon écologique de la planète qu'est le bassin du Congo de retour à Brazzaville toujours en octobre Michel Innocent Péa prend une part active au forum jeunesse pays développement organisé par le regroupement des jeunes élitistes congolais au mémorial Pierre Savornion de Brazzat l'échange entre l'écrivain-chercheur et la jeunesse présente dans la salle est ponctué par un débat à bâton rompu monsieur le docteur Innocent Péa docteur quelle idée ça a poussé à écrire sur la jeunesse congolais l'histoire est le réussite des événements passés c'est à travers les écrits qu'on lira qu'on saura ce qui s'est passé ce qui se passe aujourd'hui et c'est dans ce sens là en voulant matérialiser les pensées de nos sages que nous avons bien voulu écrire pour nous éclairer la jeunesse pour orienter la jeunesse au terme d'un échange fructueux sur les questions de développement de la jeunesse Michel Innocent Péa est abordé cette fois-ci par la presse qui voudrait savoir un peu plus sur sa nouvelle publique le bassin du Congo monde sans lui monde sans vie il s'agit d'un ouvrage de 211 pages articulé en 5 chapitres le premier chapitre est consacré au bassin du Congo comme don divin de l'humanité le second chapitre parle du bassin du Congo qui est au centre des enjeux stratégiques et cruciaux le troisième chapitre qui parle de la non-protection du bassin du Congo ou bien encore le monde sans le bassin du Congo ce serait un génocide planifié à l'échelle mondiale le quatrième chapitre parle de l'agriculture et l'industrie verte comme moyen de préserver le bassin du Congo enfin le dernier chapitre parle des efforts entrepris par le président de la République à l'échelle mondiale qui serait comme un moyen de voler au secours à cette planète qui est en voie de disparition quelques élèves et jeunes participants à ce forum ont réagi après avoir suivi les panélistes j'ai personnellement apprécié l'intervention du docteur Innocent Féa il porte l'environnement quand il parle des questions sur l'environnement c'est pas quelqu'un qui est venu comme ça vous voyez c'est quelqu'un qui porte ce fardeau et ce que j'ai aimé encore c'est que vous voyez on dit toujours les écrits restent les parents s'envolent c'est cette volonté là de beaucoup écrire et surtout de transmettre en écrit le combat du président Denis Sassou Nguesso et ça c'est très fort ils sont pas nombreux et transmettre en écrit les pensées où est le combat du président Denis Sassou Nguesso vous savez qu'il n'y a pas que l'environnement le combat du président Denis Sassou Nguesso et j'encourage beaucoup le docteur je le félicite dans cet engagement et il fait un grand travail que nous apprécions et nous l'encourageons surtout quand il a parlé de l'historique il y a eu des choses que j'ai découvert ici et les dates c'était formidable vraiment je l'encourage nous avons beaucoup aimé autant que participants j'ai beaucoup apprécié et aimé l'intervention du docteur Innocent Péa sur l'environnement sur des questions écologiques et environnementales et donc par rapport à ça je sollicite aussi ça il faut le dire que ces genres d'initiatives puissent se répéter non pas seulement au centre-ville même dans les quartiers populaires géographiquement parlant au nord de Brazzaville et au sud de Brazzaville vous verrez que le Congolais lambda qui n'avait pas l'information va commencer petit à petit à s'adapter au style et au pas lié à l'évolution du pays au lendemain du forum jeunesse paix et développement Michel Innocent Péa est respectivement reçu par le président du Sénat Pierre N'Golo le retour en urgence des Etats-Unis dans la bataille climatique celle qui fera l'objet de la rencontre de Kassow et celle qui est publiée en version française et anglaise enfin la toute dernière c'est celle-ci qui parle du bassin du Congo c'est une oeuvre gigantesque que tu réalises avec les publications que tu fais et avec le sérieux que tu mets dans le traitement des questions qui sont abordées aujourd'hui on peut considérer que tu es le messager du Congo dans le cadre de l'action pour la protection de l'environnement tu relais amplement au niveau mondial l'oeuvre l'entreprise du président de la république Cheikh Blétard qui a cette spécificité de voir bien loin avant tous les autres tu fais preuve de suffisamment d'ingéniosité de suffisamment de courage parce que on te voit aller même dans des milieux hostiles porter le message sensibiliser la jeunesse ton combat vaut d'être soutenu et je dis comme je l'ai dit par le passé tu as tout notre soutien et nous sommes toujours disposés à porter le concours attendu de nous va comme d'habitude passer le message dans tous les milieux et comme tu sais le pénétrer nous te suivons l'apport qui est le vôtre dans la propagation au niveau mondial de ce combat qui est un combat du président qu'on peut à juste titre considérer comme un pionnier un pionnier parce que bon les autres aspects on peut mais sur la lutte pour la défense de la nature je pense qu'il a fait œuvre de pionnier il faut lui reconnaître ce mérime ensuite la directrice générale du mémorial Pierre Savornio de Braza Belinda Ayessa très cher docteur Innocent Pia l'émotion est grande c'est vrai que souvent on dit qu'elle est nègre mais elle est nègre à juste titre parce que lorsqu'on est en face d'un tel chef d'œuvre on ne peut être que ému ému mais en même temps animé d'un sentiment de fierté la fierté que nous avons des fils du pays des congolais des intellectuels qui mettent toute leur intelligence au service d'une cause noble et d'une cause juste et la cause juste dont il s'agit ici c'est justement la protection et la préservation de l'environnement de l'écologie Une écologie dont le premier défenseur se trouve le président Dounis Asungueso à qui revient également le premier mérite poursuit Belinda Ayessa Comment le dire autrement comment le dire avec d'autres mots que c'est le chef de l'État c'est à notre président Dounis Asungueso que revient le plus grand mérite parce qu'effectivement vous vous êtes inspiré de sa façon de faire de sa façon d'être vous l'avez vu à l'oeuvre Pour Belinda Ayessa le mérite revient ensuite au docteur Michel Nonson Péa qui a su promouvoir et immortaliser par ses oeuvres le combat écologique de Dounis Asungueso Le deuxième mérite vous revient parce qu'il faut beaucoup de courage je vous l'ai dit l'intelligence c'est bien mais des fois le courage c'est mieux et il faut faire marquer le pas c'est le premier pas qui compte le reste c'est des petits pas mais ce qui est essentiel c'est que ça nous conduise à Rome à la bonne Rome bravo à vos félicitations Novembre 2021 Conférence internationale des Nations Unies sur le climat la ville écossaise de Glasgow est à l'honneur et l'écrivain-chercheur congolais est de la partie Mon pays la République du Congo se situe au sein du bassin du Congo cet immense massif de forêt et de tourbière qui est aujourd'hui le premier capteur de carbone net de la planète la place qu'occupe le bassin du Congo dans la réalisation des objectifs de l'accord de Paris est donc absolument incontournable Après le passage du président Denis Sassou Nguesso à la tribune de la COP26 pour rappeler au monde la nécessité d'une action concertée au profit du bassin du Congo l'écrivain-chercheur Michel-Eno Sampéa aura pris le relais pour promouvoir la vision du chef de l'Etat La 26e conférence de Glasgow était autour de 4 points fondamentaux Nous citerons entre autres l'article 6 de l'accord de Paris et de la convention cadre des changements climatiques et notamment au niveau de l'approche coopérative dans le cadre de la vente des crédits carbone et nous citerons aussi le problème d'adaptation A côté de cela s'ajoute le problème de la contribution des Etats notamment le problème des finances climatiques 100 millions de dollars avaient été décidés pour accompagner les Etats en développement dans la lutte contre le changement climatique qui ne produisent que 4% d'émissions de gaz à effet de serre de toute la planète 300 milliards de dollars n'atteignent pas les besoins souhaités des pays en développement mais cette somme tarde à venir Michel-Eno Sampéa répond favorablement à l'invitation de participer au Sommet international des solutions pour la planète L'événement se passe à Bordeaux en France au mois de décembre C'est tenu au palais de la Bourse de Bordeaux en France la 4ème édition de World Impact Summit c'est-à-dire le Sommet international de la recherche des solutions pour la planète présenté autour de 4 thématiques principales à savoir l'objectif zéro carbone comme premier thème l'économie circulaire comme deuxième thème la relance durable par les territoires comme troisième thème enfin nature et biodiversité comme quatrième thème Participant à plusieurs conférences et ateliers de ce forum l'écrivain Michel Innocent Péa aura pris le temps de mettre ses ouvrages à la disposition de ses interlocuteurs Nous avons rappelé aux différents participants les engagements de la communauté internationale pour que les préoccupations les projets que les pays offrant le Basin du Congo présentent soient accompagnés par la communauté internationale Certains ont salué l'immensité de l'oeuvre bibliographique de l'écrivain pendant que d'autres reconnaissent la pertinence du combat de longue haleine mené par le président Denis Sassou Nguesso au profit de l'environnement C'est avec un sentiment de joie et de responsabilité que le docteur Michel Innocent Péa a bouclé l'année 2021 qui n'est plus qu'un simple souvenir pour les fervents lecteurs de ses multiples ouvrages dont les dernières publications font encore parler d'elle Force reste de retenir que 2021 à l'instar des années précédentes aura marqué positivement l'engagement de l'écrivain chercheur congolais Michel Innocent Péa au profit de l'environnement et en faveur de la promotion du combat écologique de Denis Sassou Nguesso C'est aussi avec plus d'espoir de savoir comment le docteur Michel Innocent Péa entend-il aborder l'année 2022 pour rééditer les mêmes exploits le docteur de l'écrivain le docteur de l'écrivain